C'est juste une évolution de la virtualisation. Il suffit d'entendre la virtualisation. C'est quoi la virtualisation ? Ça nous permet de faire fonctionner plusieurs serveurs ou bien plusieurs machines sur la même machine physique. Ça, c'est la virtualisation. Le cloud ninja, lorsque la crise économique se passe, les entreprises, comment réduire leurs coûts tout en restant, si vous voulez, performant. Et donc, il fallait réfléchir sur des solutions, comment faire rentrée d'argent en même temps par rapport à l'infrastructure disponible. Le cloud, c'est l'évolution de la virtualisation. N'oubliez jamais ça. C'est très important pour la suite des slides. Alors, qu'est-ce qu'on attend du cloud ? Le cloud aujourd'hui, ces cinq points sont très importants. Parce que le cloud, c'est du self-service. Le cloud, c'est un service, c'est-à-dire qu'il a accès à l'utilisateur parce qu'il approvisionne ses besoins. À la demande, il peut créer sa propre machine virtuelle. Mais il cherche l'utilisateur, il maîtrise la virtualisation pour créer une machine virtuelle. Pour faire simple, il aura juste une interface. Et à partir de cette interface, il peut faire sa demande. Par exemple, il crée une machine virtuelle, il fera un vCPU, deux gigas de RAM, 100 gigas de disque dur. En trois clics, il a sa machine virtuelle. D'accord ? Donc, c'est du self-service. Deuxième point, le cloud, il est accessible depuis le réseau. C'est-à-dire, peu importe, vous racontez en Algérie, aux Etats-Unis, en France, vous pouvez créer votre machine virtuelle. Elle est accessible sur Internet et à votre niveau. Troisième point important, je suis comme Trarao, multi-tendancé. Alors, je m'appelle multi-tendancé. Ça veut dire quoi ? Oui ? Multi-tendancé. Ça veut dire quoi ? Non ? Alors, multi-tendancé, ça veut dire accès pour multi-utilisateurs. On peut avoir un cloud et avoir plusieurs entreprises qui seront clientes à ce cloud. Et chaque client aura une plateforme isolée. On peut faire cohabiter plusieurs utilisateurs, plusieurs clients sur la même plateforme. Bien entendu, en toute sécurité. C'est-à-dire que le client A est capable de accéder aux données vers le client B, même si elle est dans la même plateforme. D'accord ? Donc ça, c'est très important pour les entreprises. Et surtout, c'est-à-dire la crise économique. Dans la crise économique, les BH, c'est-à-dire à travers le cloud, c'est-à-dire sur la même plateforme, faire héberger plusieurs clients sur la même plateforme. Quatrième point, l'élasticité. C'est-à-dire la montée en performance. C'est-à-dire une entreprise, disons une start-up, elle aura besoin de 2 gigas de RAM, un serviteur de 2 gigas de RAM, de 2 vCPU, par exemple, qui sont gigas. À un moment donné, c'est-à-dire une performance. Pourquoi ? Parce que c'est-à-dire les clients qui sont là, parce qu'il y a plusieurs produits. Il y a besoin d'aide. Je veux dire, les performances sur le serveur initial, doivent être élevées. Grâce au cloud, le cloud a été réfléchi dès le départ dans ce sens. Il doit être élastique. Il doit avoir de la flexibilité. Il doit passer rapidement, en toute sécurité, entre le giga de RAM, entre le giga de RAM. C'est ça le quatrième point pour moi qui est important. Et bien sûr, le cinquième point, je vais vous dire, le service. Comment est-ce que je veux dire? Aujourd'hui dans le monde, la tendance est la facturation par heure, par consommation. Il y a une belle belle du cloud, mais une facturée par utilisateur, une facturée par heure de consommation, une facturée par bande passante. C'est comme des exemples. Aujourd'hui, je vais vous dire, quel est le leader du cloud dans le monde ? Alors, on a Amazon, mais on a Azure, non ? Non ? Il n'y a pas de volontaire, mais qui est ? Mais non, cloud, je vais vous dire, le leader. On a Amazon, il n'y a pas d'autres, non ? Oui ? Save for, Google, mais il n'y a pas d'autres, il n'y a pas d'autres. Google, Google, Google Amazon. Alors, je voulais entendre Azure, mais il n'y a pas d'autres, on a fait le dernier rapport, il dit que Azure positionne les roues sur le cloud. même si je suis l'un des, la société est open source, mais je le dis, Azure se positionne, tout simplement, elle n'est pas comme elle est là. Eh bien, parce que Office 365, c'est une solution que toutes les entreprises ont mis à me le faire. Et donc, elle s'est positionnée sur le monde du cloud. Mais Amazon reste le leader. Parfou Dropbox, Dropbox, alors Dropbox sont clients d'Amazon, juste pour vous donner l'importance d'Amazon. En tout cas, nous allons l'Amazon plus tard. Donc, pour le cloud, s'il vous plaît, gardez ces cinq points qui sont importants. Self-service, ça doit être le point le plus important, self-service. Deuxième point, accès depuis le réseau, multi-tenancy, plusieurs clients, même plateforme, la sécurité, élasticité, et, je crois qu'il y a un dernier point, mitre de service, c'est-à-dire, nous avons factué et l'utilité, les clients, sont taillis par heure, par bande passante consommée, c'est ça le cloud. D'accord ? All right. Il existe trois types de cloud, mais je vais vous parler ce matin, SAS, PAS, EAS. Le principal, nous allons vous parler de l'EAS, Infrastructure as a Service. C'est notre métier. Nous, on est une société qui propose du cloud, mais elle ne propose pas ni du SAS, ni du PAS. On est dans l'EAS. Mais malheureusement, les clients en Théorien ne sont pas en Algérie parce que les besoins du marché en Algérie ne nécessitent pas l'EAS. D'accord ? Donc, oui, on propose du EAS, mais malheureusement, je le dis amèrement, le marché algérien n'a pas encore besoin du EAS. Je ne sais pas s'il n'a pas encore besoin ou il a qu'il besoin, mais techniquement, on ne peut pas le mettre. En tout cas, on va parler du EAS. Qu'est-ce qu'on appelle l'EAS? Vous savez, comment c'est l'EAS, non ? Oui ? Infrastructure as a service. Donc, on va utiliser l'infrastructure comme un service. Qu'est-ce qu'on appelle un service ? Le client qui dit « chérie, il nous a l'EAS, il veut se décharger de toute responsabilité pour la gestion de l'infra. Il a besoin de quoi ? Par exemple, d'une machine virtuelle, d'un serveur, OK, l'OS, l'année, OK, 2 gigas de RAM, 100 gigas de discurs, etc. Nous, on prend en charge derrière la partie disponibilité de l'infra. On prend en charge la partie support de l'infra. On prend en charge la partie sécurité de l'infra. Lui, il ne s'occupe pas de ça. Il n'a pas besoin d'avoir des ingénieurs qui s'occupent de ça. Donc, il a juste besoin de consommer l'infrastructure comme un service. OK ? Donc, essayez de garder ça à l'esprit. EAS, c'est le plus bas niveau de cloud. Parce qu'il y a sûrement le schéma. Donc, l'AS, c'est le plus répondu en Algérie. Les trois opérateurs télécom proposent du SAS. Ourydou, Mobilis, Jaisy, proposent du SAS. Chacun à sa façon. Je ne sais pas est-ce qu'il est fonctionnel. Est-ce qu'il y a beaucoup de clients ? Je ne sais pas. Mais chacun des trois opérateurs télécom propose du SAS. qui est-ce qu'il y a le PAS, des opérateurs internet proposent du PAS, notamment Algérie télécom, Ecosnet, SLC, même d'autres qui proposent du PAS. Le PAS est un deuxième niveau, une machine virtuelle. dans l'EAS, je ne sais pas est-ce qu'il n'y a pas d'acteur en Algérie, mais nous, on propose l'EAS, mais pas en Algérie. L'EAS, c'est le dernier de la caméra, malgré comme tu as fait le fort, c'est vraiment la partie infra. On vend juste la ressource, si vous voulez. OK ? All right. Cloud public, cloud privé, je vais vous parler. La différence entre le cloud privé et le cloud public, le cloud privé ou le cloud privé, c'est le cloud public, vous pouvez vous parler de la recherche sur Internet ou vous pouvez vous parler de la cloud privé ou le cloud public. La différence entre les deux, c'est quoi ? C'est juste en termes organisationnels. Je répète, le cloud privé ou le cloud public, c'est une distinction en termes d'organisation. On dit un cloud public, lorsque les utilisateurs ou bien les clients, ce sont des clients externes à l'organisation. Comme exemple, Mobilis, par exemple, est un opérateur qui propose du cloud. Les clients sont des clients qui ne font pas partie de l'organisation de Mobilis. Il y en a, par exemple, Sonatrak, par exemple, qui est client de chez Mobilis. Sonatrak ne fait pas partie de l'organisation de Mobilis. Par conséquent, Mobilis propose du cloud public. Il y a des comme ça. Pourquoi ? Parce qu'en dehors de l'organisation. Cloud privé, par exemple, Elite, Sonatrak, qui a mis en place leur propre infrastructure cloud privée. Pourquoi privée ? Parce que l'infrastructure est dédiée à 100% les mêmes. Sonatrak, les entreprises, membres du groupe, Sonatrak, et les filiales de Sonatrak. D'accord ? Donc, il y a la distinction entre cloud public et cloud privé, c'est juste organisationnel. Alors, j'ai parlé des grands vraiment leaders dans le marché dans le monde. Nous avons Azure et nous avons Amazon. Ils se positionnent. Amazon, c'est pas un arabe, mais Azure, c'est le cas. Je ne sais pas, mais il est très bien. Ok ? Et nous avons le troisième moment. C'est le matin. Ce matin, dans un live de Hussam, c'est le cloud hybride. C'est quoi le cloud hybride ? C'est quoi ? C'est les deux. Voilà, c'est Métimét. Je suis à public, je suis à privé. Et donc, on est dans le cloud hybride. C'est quoi ? Je suis élite, sur l'aigaz, j'ai mon propre infra privé, je suis à l'infra privé. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? J'ai mon propre infra privé et pour raison X ou Y, je vais à l'extérieur. Donc, je suis acteur des deux, privé et public. Ok ? Ça marche. C'est la définition de la cloud. Deuxième point, c'est la définition de la cloud. Mais aujourd'hui, je suis venu principalement pour vous parler de OpenStack. Alors, OpenStack, c'est quoi ? OpenStack, c'est une solution open source qui vous permet de mettre en place de construire votre cloud privé ou public. D'accord ? On parle du cloud, on ne parle pas de la virtualisation parce que derrière, toute une couche de virtualisation. Le cloud ne peut pas fonctionner sans la virtualisation. où est-ce que je veux dire ? Je veux dire, d'abord, vous mettez en place des plateformes de virtualisation, peu importe, VMware, Microsoft Hyper-V, KVM de Red Hat, peu importe la solution de virtualisation, je veux dire, OpenStack, le mouhème, ils collaborent avec les trois les plus grands éditeurs de virtualisation. Très important. OpenStack, c'est la couche de virtualisation. Le cloud ne peut pas exister sans la virtualisation. D'abord, vous mettez en place vos solutions, vos serveurs de virtualisation, où est-ce que les serveurs de virtualisation une couche de cloud ? Ou d'où qu'on explique où j'j'aime ziède à cet OpenStack, d'accord ? Donc, vous pouvez utiliser OpenStack parce qu'il existe plusieurs solutions qui vous permettent de mettre en place votre infrastructure cloud. OpenStack, vous pouvez utiliser. Je le dis et je l'assume. Vous pouvez utiliser OpenStack parce qu'il peut cohabiter avec plusieurs serveurs de virtualisation. Il peut y avoir avec Microsoft, il peut y avoir avec VMware ou il peut y avoir du Red Hat. C'est une solution OpenSource qui vous permet d'ajouter, de construire votre cloud public ou privé. En même temps, il ne vous bloque pas. Mais il dit, je dois utiliser VMware, ou Hyper-V, ou Red Hat. Il vous dit, OK, vous avez des serveurs de virtualisation comme vous ? Peu importe, vous avez du Hyper-V, du VMware, du Red Hat, je suis là pour fédérer. Parce qu'à la fin, c'est quoi le cloud ? Nous allons donner la définition où nous avons «Self-Service ». Vous avez des serveurs. C'est ça. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un utilisateur ne sait pas où il est dans la virtualisation, ne sait pas où il est dans la cloud. Nous allons dire juste une page où il va connecter avec elle, il s'authentifie. Et qu'est-ce qu'il va faire ? OK, nous allons créer une machine virtuelle, ajouter. Il y a l'utilisateur. Il s'agit de la machine virtuelle. Est-ce qu'il va y avoir un Hyper-V ou un VMWare ou un Red Hat ? Il n'y a pas de l'utilisateur. 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 C'est disponible. C'est un moment où on a voulu installer un Red Hat ou un VMWare, mais il n'y a pas de l'utilisateur. Le mouahime, c'est que c'est facile à l'information. Donc voilà où il s'agit de l'Open Stack. Maintenant, il peut communiquer facilement avec plusieurs Hyper-Visors. D'accord ? Et autre chose d'établir Open Stack, alors pardon, ça va être comme un slide. Open Stack, il est constitué de plusieurs composants. Alors, il y a bien des questions sur Internet, puis il est documenté, il y a bien des questions. Mais je vais vous parler des composants les plus importants. Le composant le plus important, c'est Nova. Donc Open Stack fait plusieurs couches, si vous voulez, plusieurs services. D'accord ? Nova, c'est le composant le plus important parce que Nova, c'est le plus important. Les autres, les hyperviseurs. Nova, c'est le plus important pour les autres. VMware, c'est le plus important pour les hyperv. D'accord ? Deuxième couche importante, c'est Neutron. Neutron. Neutron, ça me rappelle un film, je sais pas, en tout cas. Neutron, c'est le composant qui permet d'interconnecter les switches virtuels, avec les autres. C'est difficile de faire communiquer le réseau entre hyperviseurs parce qu'il y a un qui veut dire qu'il y a un autre. Donc Neutron, c'est le plus important qui facilite la communication entre réseaux, entre les hyperviseurs. Je parle de serveurs de virtualisation. C'est le plus important. On a Swift et Sinder qui gagne le stockage. Et on a Telemetry. Je ne vais pas parler de tout parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Telemetry, c'est le plus important. C'est un conseil pour vous de documenter parce qu'il y a Telemetry qui permet de nous la comptabilité. On doit faire le client. Le client ne doit pas faire le client. Par heure d'utilisation ou par banque passante consommée ou par... Je ne sais pas. Donc Telemetry, il dit qu'il y a un client dans ce mois qui va consommer. Il s'agit de la facture. OK ? Donc c'est des couches à mettre en place. Alors rapidement, parce que je vais vous donner 5 minutes plus. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Un petit retour d'expérience je ne vais pas vous dire comme je n'ai pas le point. Un retour d'expérience c'est qu'est-ce qu'on se trouve avec les entreprises algériennes. Avec les entreprises algériennes qui ont mis en place ou dans l'open stack ils ont mis en place et en trois jours on peut mettre en place une infrase de démo. C'est-à-dire par exemple j'ai vu récemment avec le ministre de la Défense et en trois jours on a mis en place une infrase de cloud avec OpenStack. Je vais vous donner la démo. C'est-à-dire par exemple comment ils peuvent utiliser la solution. Mais en réalité pour mettre une plateforme cloud en production il faut au moins trois mois entre la conception et la réalisation où le plus difficile c'est de former les utilisateurs à utiliser la plateforme. Ça prend jusqu'à une année bien sûr selon l'importance de l'organisation de l'entreprise. On a mis en place pour C'est Vital pour notre client C'est Vital et on a travaillé avec eux dans la partie virtualisation et cloud et avec eux la formation a duré jusqu'à une année. Parce que vous savez que nous avons de l'organisation de l'organisation et de l'utilisateur. Parce que l'utilisateur doit nous apprendre à dire qu'il y a qu'il y a une machine virtuale. Mais on ne sait pas qu'il y a 50 machine virtuale avec un giga de RAM parce qu'il peut le faire. Parce que j'ai pensé que le service est-ce qu'il y a qui est-ce qu'il y a qui est-ce qu'il y a 50 VM. Je l'écris 50 VM et qui est-ce qu'il y a 1 giga. Je l'écris 1 giga. Déployer. OpenStack il va à déployer automatiquement. Donc derrière le cas de l'organisation est-ce qu'il y a l'utilisateur qui est-ce qu'il y a qui est-ce qu'il y a l'utilisateur qui est-ce qu'il y a l'utilisateur. OK ? Donc ça c'est notre retour d'expérience. Après, deuxième, enfin, le dernier point, le challenge qui est-ce qu'il y a nous aujourd'hui dans la partie avec les entreprises c'est que la technique n'a pas de difficulté. Les gens qui se font à l'exercice et qui se font à l'exercice et qui s'applique rapidement. c'est-à-dire les utilisateurs qui se font ou qui se font ou qui se font mais le grand challenge qui se font avec les entreprises algériennes c'est les processus. Parce que tout simplement, on crée. On a dit qu'on a crée depuis les dernières années. Lorsqu'une entreprise veut créer une machine virtuelle, OK, déployer un serveur qui veut ouvrir un port pour les utilisateurs s'y connecter à l'extérieur. On a dit l'équipe infrastructure ou l'équipe security ne s'applique pas comme ça. Ce sont des équipes différentes. Donc, il y a un port qui s'applique et il y a un port et il dit « M'éloignement, c'est un port vers cette c'est-à-dire 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 aujourd'hui rapidement j'ai créé une machine virtuelle donc il faut les processus qui s'amplitent. c'est-à-dire rapidement le port vous voyez un peu. Donc, c'est ça les challenges c'est changer les processus métiers. l'entreprise l'organisation s'adapte au nouveau challenge ok ? Donc, dernier point très important s'il vous plaît OpenStack n'est pas une alternative gratuite à VMware parce que VMware propose des solutions de virtualisation. Red Hat propose des solutions de virtualisation Hyper-V de Microsoft propose une solution de virtualisation OpenStack il dit pour les compléter. Attention il ne faut pas te gâle je vais dire que je vais compléter parce qu'à la la virtualisation on ne peut pas avoir un cloud donc le cloud c'est juste un complément à la plateforme de virtualisation. Voilà il y a été comme ça d'avoir suivi la conférence merci beaucoup merci beaucoup on passe aux questions super bon tout d'abord je vous remercie pour votre excellente présentation j'ai deux questions quand on parle de la solution OpenStack je ne sais pas mais est-ce que vous pouvez nous expliquer il est basé sur quelle technologie c'est une solution qui a été développée pour interconnecter les VM donc elle est basée sur quelle technologie alors derrière c'est du open source c'est-à-dire elle est codée en du Python derrière d'accord du Python derrière mais le rôle THA c'est beaucoup plus permettre aux utilisateurs qui ne maîtrisent pas la virtualisation de créer facilement leur plateforme donc le challenge OpenStack c'est beaucoup plus faciliter la mise en place de solutions de virtualisation parfait la deuxième question donc vous avez dit tout à l'heure qu'un client peut créer ses comptes machines à la fois ou peut lancer donc est-ce que OpenStack dispose des limites donc des limites fonctionnelles on va dire qui empêchent qui empêchent les utilisateurs à créer des use cases des cas d'utilisation qui ne sont pas qui ne sont pas utilisés en quelque sorte bien sûr justement OpenStack ce qui est bien c'est qu'on peut créer des profils on peut créer des profils d'utilisateurs afin de limiter les utilisateurs bien sûr on a un client qui a droit à 10 machines virtuelles donc pour le compte l'année dans tous les cas il ne pourra jamais créer au-delà de 10 machines virtuelles exactement vous pouvez créer des profils d'utilisateurs et les affecter soit aux clients soit aux besoins donc oui il y a des limites super bon salam alaykoum juste une question on parle toujours d'un serveur on le divise sur plusieurs machines virtuelles mais il y a une possibilité de jumeler deux serveurs physiques dans une même machine virtuelle jumeler deux serveurs physiques oui sur une même une même machine virtuelle j'ai compris votre question c'est à dire faire fonctionner une VM sur deux serveurs ouais c'est ça on exploite les performances des deux serveurs les performances de deux serveurs techniquement c'est faisable mais on va créer deux VM qui vont fonctionner sur deux serveurs et derrière on va créer un un load balancer par exemple pour un serveur web afin justement pour les serveurs web on fait ça on crée deux VM deux serveurs différents mais le frontal le serveur frontal il connaît l'autre un load balancer un load balancer voilà mais en réalité on crée une VM sur deux serveurs donc j'ai répondu à votre question mais super merci pour la présentation j'ai une petite question c'est financé par qui Openstack c'est une fondation c'est une fondation justement avec notre stagiaire Nesrine donc Openstack c'est une fondation qui a été qui est financée par plusieurs sociétés filiales Red Hat finance le projet Openstack Suze finance le projet Openstack Linux Foundation qui est une fondation Linux derrière finance Openstack donc après je vous invite à vous documenter trop le site avec l'Openstack Foundation qui est supporté pour le projet Openstack donc il appartient à personne c'est un projet Openstack mais plusieurs sociétés ont financé au fait qui m'a dit que Red Hat Suze Linux Foundation etc qui a une toute une liste oui salam alaykoum je vous remercie pour la présentation j'ai arrivé un peu en retard donc je n'ai pas suivi par contre ma question quand je vous dis que derrière c'est du Openstack c'est du piton derrière j'aimerais bien savoir est-ce qu'il y a une des possibilités au niveau de maîtrise il faut avoir un développeur pour qu'il puisse développer les choses disons dans Openstack alors en effet je vais vous montrer les services les composants dans Openstack Neutron Nova Swift Télémetry donc vous en tant que développeur vous pouvez en effet contribuer plein de services je vais toucher parce qu'on va faire plusieurs services donc oui il y a le GitHub dans Openstack et vous pouvez en effet contribuer dans plein de services pour améliorer les performances ou l'ajouter des fonctionnalités donc oui vous pouvez facilement contacter les développeurs ou vous faites des pushes sur le GitHub sans problème Dernière question Oui merci pour la présentation je voulais juste vous poser une question c'est au sujet de la sécurité Openstack étant une solution open source est-ce que les entreprises pourront lui faire confiance par exemple est-ce qu'il lui accorde le même degré de confiance à Amazon ou bien Azure Microsoft Azure Très bien donc justement Openstack a fait ses preuves il a fait ses preuves et en réalité cette histoire est-ce que les entreprises font confiance à l'open source mais elle est dure beaucoup derrière parce que derrière on a aussi le plus que c'est open source c'est gratuit plus que c'est gratuit c'est dans le monde l'open source il a prouvé ses performances et la sécurité est-ce que je vous dis par exemple la NASA utilise Openstack c'est ce que la NASA utilise Openstack c'est-ce qu'il se calme facilement tu te dis oui donc après est-ce qu'ils font confiance les entreprises d'Openstack oui en fait Openstack c'est une copie Amazon Web Services ou bien le contraire c'est à vous de juger c'est à vous de juger ok voilà merci merci à vous au revoir